Le dimanche 23 mai 2012, après une défaite 3-0 face à l'OM, la JOCR est officiellement condamnée à la descente en Ligue 2. C'est une institution qui s'en va, c'est presque un drame pour le football français je pense. Club historique pour son centre de formation et son emblématique ex-entraîneur Giroud, la JOCR quitte alors l'élite du football français par la petite porte, deux ans seulement après avoir affronté le Real Madrid de CR7 en Ligue des Champions. Mais si la descente a plongé le club dans une période de crise, où les difficultés économiques se sont mêlées aux difficultés sportives, les Osserrois jouant par trois fois leur maintien en Ligue 2 lors de l'ultime journée du championnat, et bien aujourd'hui, fort du projet d'un homme, celui de Jean-Marc Furlan, et au terme d'une saison marathon, Osserroi a retrouvé la Ligue 1. Alors comment l'équipe s'est-elle relevé de cette situation très compliquée pour finalement décrocher une montée héroïque dix ans après ? On va voir tout ça dans cette vidéo, entre licenciement en pagaille, géant chinois et méthode furlant, c'est parti générique. Salut l'équipe, c'est Val, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans cette intro, on va s'intéresser à la géossière. Bref, il y a deux ans, il me semble, j'avais fait une vidéo sur la chute Osserroise, comment l'équipe était passée de la Ligue des Champions à la Ligue 2, au fin fond même de la Ligue 2. Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir qu'on fait une vidéo sur la remontée de ce monument, pour moi, historique du championnat de France. Aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai sorti un maillot en conséquence. Bon, il n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais je le trouvais très cool. Donc voilà, j'essaye quelques fois de me faire des petits plaisirs. On est en vacances, pourquoi pas tenter des choses ? Bref, avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier mon partenaire BetClick. Vous le savez, les championnats reprennent ce week-end, notamment avec la JIA qui va jouer, et aussi la Coupe du Monde en novembre, et donc c'est le moment parfait pour vous inscrire chez BetClick, qui est, je le rappelle, partenaire de la FFF, de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la BetClick Elite, ou encore du Top 14. D'autant qu'il y a une super offre de bienvenue, qui vous permettra, avec le code ValFoot, d'obtenir jusqu'à 100€ remboursé en freebet sur votre premier pari, s'il est perdant. Honnêtement, il y a plein de paris à faire, que ce soit sur la Ligue 1 ou sur les autres championnats. Vous pouvez télécharger l'application BetClick avec le lien qui est en description. Personnellement, pour rester dans le thème de la vidéo, j'ai choisi de parier sur la JOCR, et plus précisément sur leur maintien. La cote est à 1,70, et franchement, vu le mercato qu'ils ont fait, c'est très très probable. Il y a eu l'arrivée de Caillruis, il y a eu l'arrivée aussi de Costil, donc voilà, on parie sur le maintien de la JOCR. Après, il y a plein d'autres possibilités sur les matchs, mais aussi sur le classement final. Attention tout de même, je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Ici, j'ai parié 100€, mais vraiment vous, ayez bien en tête le fait que si vous pariez, eh bien c'est de l'argent que potentiellement vous perdrez. Bref, un grand merci à BetClick d'être le partenaire de cette vidéo, c'est très important pour le futur de la chaîne, et maintenant, place à la vidéo. Monument du football français, la JOCR a connu un début des années 2010 compliqué. En difficulté financière, en raison notamment du déclin de son centre de formation sur lequel était basé une grande partie de son modèle économique, le club, malgré une participation exceptionnelle à la Ligue des Champions en 2010, va être relégué deux ans seulement après avoir accueilli à la Baie-des-Champs l'AC Milan et le Real Madrid. Et si les dirigeants ossarrois vont afficher leur volonté de remonter en Ligue 1 d'ici deux à trois saisons maximum, eh bien les ambitions sportives du club vont être plombées par ces gros problèmes économiques. La GIA étant alors largement endettée, en raison du déficit record de 18 millions d'euros enregistré au cours de l'année précédente, un déficit auquel vont s'ajouter des pertes colossales qui sont liées à la baisse drastique des droits téléperçus en raison de la descente en deuxième dive. Après cette descente, donc, la JOCR est vraiment dans le rouge, mais grâce à quelques ventes intelligentes comme celle d'Endinga qui va partir à Monaco, l'équipe va finalement être autorisée à débuter la saison en Ligue 2, un début de saison qui va être très très compliqué sur le terrain mais aussi en dehors où l'équipe est en grande difficulté financière. A tel point que fin février, la DNCG va même décider de reléguer à titre conservatoire l'équipe en national en raison de son déficit inquiétant, laissant aux dirigeants jusqu'au 30 juin pour redresser la situation. Finalement, les choses vont plus que bien tourner pour le club, puisque dès avril 2013, après plusieurs semaines de négociations, la JO va être rachetée par un fonds d'investissement luxembourgeois, PLP, dont le DG Emmanuel Limineau va nommer comme nouveau président du club hausserrois Guy Cotteret, un club hausserrois qui, par la même occasion, va éviter de justesse la faillite grâce à cet apport économique qui lui permet de rééquilibrer ses comptes. Sauvé économiquement, le club va aussi l'être sportivement, puisque l'équipe va terminer la saison à une très bonne neuvième place, une neuvième place qui légitimise encore un peu plus le projet AGA XXL présenté par Limido quelques mois après son arrivée, un projet qui réside clairement en deux prismes principaux, celui de la formation qui est une force historique du club et que le président souhaite remettre au goût du jour en transformant le centre de formation en une académie internationale à travers notamment la création de départements aux quatre coins de la planète, mais aussi à travers le prisme économique qui a longtemps fait défaut au club notamment ces dernières années et que Limido souhaiterait transformer en une force en renforçant les moyens financiers du club pour lui permettre de retrouver le plus rapidement possible la Ligue 1. Mais si les objectifs sont clairement définis, et bien au cours des mercatos suivants, le club va pourtant vendre certains de ses meilleurs joueurs à l'image de Paul-Georges Ntep, de Georges Mandjek, de Christopher Julien ou encore de Yaya Sanogo. Si bien que très affaibli, l'effectif au Sarwa va connaître une saison 2013-2014 catastrophique, enchaînant les défaites et flirtant même avec la relégation pendant une bonne partie de la saison, avant finalement de décrocher son maintien en Ligue 2 lors de l'ultime journée de championnat face à Nancy. Sauvé donc lors de cette saison par l'arrivée sur son banc en mars de Jean-Luc Vanucci, ancien coach du Paris FC, la JIA et son projet de remontée va reprendre vie clairement la saison suivante, puisqu'en partie grâce au recrutement de joueurs expérimentés au cours de l'été 2014 à l'image de Sébastien Pugrenier, et bien le club va rapidement s'éloigner de la zone de relégation pour obtenir au final une neuvième place, tout en brillant en parallèle en Coupe de France, en atteignant contre toute attente la finale de la compétition, que l'équipe ne perd qu'un zéro contre le grand Paris Saint-Germain. Mais si, pour la pérennité et la progression du projet plus global de reconstruction de la JIA, cette neuvième place semble plus que positive, et bien en fait il apparaît qu'elle n'est pas suffisante économiquement par rapport à tous les investissements qui ont été consentis par la direction de la JIA, ce qui va finalement placer l'équipe, encore une fois, dans une situation économique très compliquée, avec un déficit important, entraînant au cours de l'été une baisse drastique de son budget. D'autant qu'en parallèle, le projet va prendre un second sacré coup, lorsque l'homme en son centre, Emmanuel Limido, va décéder déçu d'une crise cardiaque, laissant à sa femme, Corinne, sa succession. Bref, malgré la situation compliquée, et une suspension en septembre de 5 mois du coach Oserrois pour comportement violent sur un officiel, la JIA va tout de même réaliser une saison correcte, avec une huitième place encourageante au vu de son effectif. Critiqué par une bonne partie des supporters, pour le jeu peu brillant proposé par l'équipe, ainsi que pour sa communication désastreuse, Vanucci va décider à la fin de la saison de quitter le club, refusant une offre de prolongation qui ne lui offrait pas les garanties financières nécessaires, selon lui, pour permettre à l'équipe de progresser. Si beaucoup espèrent que ce départ sera une source de renouveau pour la JIA, et bien finalement il va entraîner énormément d'instabilité au sein du club, puisque le nouveau coach, le roumain Viorel Moldovan, ne va tenir que 4 mois seulement à la tête des icônes avant d'être renvoyé, un renvoi qui a eu lieu à la suite d'une conférence de presse de l'entraîneur, au cours de laquelle il a publiquement critiqué ses dirigeants et le manque de moyens qui lui avaient été offerts lors du mercato. Toujours on n'a pas de moyens, on n'a pas d'argent, on fait avec, on fait avec, mais j'ai marre un petit peu, j'ai marre de tout ça. Soit c'est club, c'est bouche, soit je ne sais pas, on a des prétentions, on se voit à bord. On n'est pas à bord, on n'est pas à bord. À ce moment-là, c'est clair, Auxerre est tout simplement au bord de l'implosion. L'équipe sur le terrain est 19e après 9 journées de championnat, tandis qu'en coulisses la situation financière est-elle aussi catastrophique, avec un déficit énorme obligeant les dirigeants à très peu recruter et à vendre leurs meilleurs joueurs, entraînant bien entendu une chute drastique du niveau de l'équipe. Rien de réjouissant donc pour les bleus et blancs et leurs fans qui sont alors au bord du gouffre. Jusqu'au 13 octobre 2016, date à laquelle le futur du club va complètement changer. Le 13 octobre 2016 donc, après plusieurs mois de négociations, Corinne Limido, exténuée, va vendre les parts dont elle avait hérité quelques mois plus tôt au groupe chinois ORG Packaging, dont le président, James Zhu, devient alors l'actionnaire majoritaire du club. Et dès son arrivée, le nouvel homme fort va faire de grosses promesses, dont notamment un investissement de 2 millions d'euros par an pour le club, pour pérenniser le club, la JIA, dans son modèle d'aujourd'hui, puisque c'est un modèle, vous le savez, qui est fondé sur la formation, c'est l'ADN du club, je le dis souvent, et bien évidemment, le projet chinois est très axé sur la formation. Mais si les objectifs sont clairs, le nouvel actionnaire majoritaire du club ossaharois va pourtant être confronté, dès son arrivée, à plusieurs difficultés qu'il avait sous-estimées, comme la vétusteté des infrastructures du club, mais aussi l'affaiblissement du niveau de son centre de formation. Mais si, face au chantier qui l'attend, Zhu va offrir au club les moyens de ses ambitions, et bien l'absence d'une ligne directrice et d'un projet clair de sa part pour faire avancer la JIA vont finalement plomber la réussite de ce projet, et ce malgré la nomination, en mai 2017, de l'expérimenté Francis Gray comme nouveau président. Maintenu à l'issue de l'ultime journée de championnat en 2017, l'équipe déstabilisée par 4 changements d'entraîneurs, en 2 ans et demi seulement sous l'air chinoise, va tout simplement enchaîner les contre-performances, terminant la saison 2017-2018 à la 11ème place, avant la saison suivante de devoir se battre une nouvelle fois jusqu'au dernier match de la saison pour éviter sa relégation. Après cette nouvelle saison compliquée, une fois n'est pas coutume, la JIA est d'eau mûre, le projet chinois comme celui de ses prédécesseurs semble clairement être un échec malgré quelques investissements comme les arrivées de Yatara et de Filippoto, mais tout va basculer pour OCR le 19 mai 2019, lorsque Jean-Marc Furlan, entraîneur réputé pour sa faculté à faire monter des clubs de Ligue 2 en Ligue 1, annonce officiellement rejoindre la JIA. Son arrivée est une aubaine presque inespérée pour OCR, tellement personne s'y attendait, et pour cause jusque-là, Furlan entraînait Brest, avec qui il venait tout juste d'être promu en Ligue 1, donc bien entendu, on s'attendait tous à le voir rester à Brest pour évoluer dans l'élite du football français. Sauf que, face au manque de garantie budgétaire offerte par les dirigeants brestois pour la saison en Ligue 1, ainsi que face à leur volonté de contrôle trop importante sur l'équipe, eh bien Furlan a décidé de quitter le navire breton pour rejoindre la JIA, où le président Grail et le directeur général Cédric Dory ont montré un intérêt, et une confiance très importante à son égard, mais aussi à l'égard de sa méthode. Car au-delà d'être un coach, Furlan c'est surtout un personnage, une façon de travailler bien à lui, une approche presque romantique du football, où le style de jeu est plus important que le résultat. Il y en a beaucoup qui disent, voilà, si tu perds deux ou trois matchs, tu fermes le jeu. Tu fermes tout, non, 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 je m'en bats les couilles grave. Si tu perds deux ou trois matchs, tu continues sur ton projet, sur mes protocoles. Mais pour faire ça, il faut aussi arriver à convaincre les mecs qui sont en vestiaire. Or justement, pour convaincre son vestiaire, Furlan va placer au centre de son projet la dynamique collective qu'il estime nécessaire à toute bonne performance, s'attachant ainsi à redonner du plaisir à ses joueurs, à leur redonner aussi confiance en eux et en leur coéquipier, pour créer un groupe de joueurs épanouis, unis et solidaires, un groupe de joueurs capables d'aller à la guerre avec lui. D'ailleurs, à son arrivée, en plus de faire venir à OCR son staff, avec notamment ses adjoints et son préparateur physique, Furlan va également s'attacher à peu à peu recruter plusieurs joueurs qu'il connaît bien et qui sont habitués à sa méthode. Je pense notamment à Gaëtan Charbonnier, à Mathias Autré ou encore à Quentin Bernard. 11ème à l'issue d'une première saison bousculée par la situation sanitaire, OCR, sous l'égide de son nouveau coach, va réaliser une saison 2020-2021 excellente, la meilleure même du club depuis près d'une décennie. Emmené par un Michael Lebihan chirurgical face au but et auteur de 19 réalisations, les hommes de Furlan vont en effet terminer la saison à deux petits points, seulement des barrages pour la Ligue 1. Redonnant vie à un stade de la Baie-des-Champs qui sonnait creux depuis plusieurs années, Furlan et la GIA vont faire encore mieux l'année d'après, lors d'une saison marathon de 44 rencontres, au cours de laquelle l'équipe va faire preuve d'énormément de qualité dans le jeu mais aussi au niveau du caractère, preuve en est la réaction positive de l'équipe qui s'est relevée après sa défaite 6-0 face au TFC, une défaite qui clairement aurait pu faire s'écrouler beaucoup d'équipes. Si bien que fort d'un groupe de 22 joueurs à peine, tous plus impliqués les uns que les autres, eh bien la GIA va terminer la saison à la 3ème place du championnat, avant en barrage de se défaire de Sochaux puis de l'ASSE au bout du suspense pour retrouver le bonheur de la Ligue 1 après 10 saisons dans l'ombre. Alors, est-ce que la GIA va réussir à rester en Ligue 1 cette année ? On va suivre ça de très très près. En tout cas, selon moi, ils ont réalisé un très bon mercato. Il y a eu l'arrivée de Kai Ruiz, il y a aussi eu l'arrivée de Benoît Cossil, donc j'ai hâte de suivre ça. En tout cas, l'équipe, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. C'était Val. Peace.